Alors bonjour. Et aujourd'hui, je voudrais vous parler un peu de la question des régimes de savoir. Alors, commençons par la question qu'est-ce qu'on entend par régime de savoir, n'est-ce pas ? Vous vous en doutez, ce sont d'abord des normes, des normes qui sont à la fois sociales et historiques, d'acquisition, d'attribution aussi, de transmission, de mobilisation, de mémorisation, mais aussi de droit, d'autorité, tout cela associé aux formes sous lesquelles on pense les savoirs. Et bien entendu, cela est très évidemment sous-tendu et informé par des conceptions qui sont sujettes à variations et qui, quoique beaucoup plus fondamentales, sont cependant plus subtiles et difficiles à cerner. Des choses comme, enfin, des questions du genre, qu'entend-on par savoir ? S'agit-il d'un champ unifié ou bien est-il pensé sous des catégories distinctes entre elles ? Quelles seraient alors les différences internes ? Et, par ailleurs, sous quelle forme est conçu le rapport entre, disons, le savant et son savoir ? Toutes ces questions, pour s'y retrouver, je pense qu'il est sage de suivre une méthode ancienne et consacrée qui a fait ses preuves et se demander ce que nous dit à ce sujet, commencer par se demander ce que nous dit à ce sujet, le vocabulaire. Et je vous en donnerai un exemple qui vient de chez nous. De nos jours, notre vocabulaire distingue très fortement entre invention d'une part et découverte de l'autre. Cette distinction est maintenant essentielle à tel point qu'un brevet, par exemple, ne peut être accordé qu'à une invention, mais certainement pas à une découverte. L'invention supposant une activité créatrice que la découverte ne posséderait pas. Mais pourtant, et là, vous voyez l'évolution du vocabulaire, pourtant, pendant très longtemps, invention et découverte furent tenues pour synonymes. D'ailleurs, inventio en latin se traduit par trouvaille ou découverte. Donc, il y a un exemple qui est très parlant, c'est celui de l'invention de la Sainte Croix. J'imagine que vous en avez déjà entendu parler. L'invention de la vraie croix, ou de la Sainte Croix. En général, c'est la vraie croix. Cela reste jusqu'à ce jour le nom de l'épisode qui raconte que Sainte Hélène, la mère de l'empereur Constantin, au IVe siècle, on prétend que c'était en 326, c'est très exactement de notre ère, trouva et identifia, à Jérusalem, où elle était allée faire un voyage, la croix sur laquelle le Christ aurait été crucifié. Elle non seulement trouva la croix, en fait, elle en trouva trois, bien entendu. Et il fallut départager les croix qui appartenaient aux deux larrons, le bon et le mauvais, et celui qui revenait au Christ lui-même. Et toute une agiographie parle, n'est-ce pas, des tests auxquels ont soumis ces croix, jusqu'à ce que l'une d'elles, par un miracle, atteste qu'elle était la bonne. Quoi qu'il en soit, cette appellation, n'est-ce pas, de l'invention de la sainte croix est perpétuée dans une longue tradition iconographique, dans laquelle d'ailleurs se détache la fameuse fresque de Piero della Francesca à Arezzo. Et d'ailleurs, on continue toujours de fêter le 3 mai l'invention, c'est bien le nom qu'on utilise, l'invention de la vraie croix. Donc, les inventer et trouver étaient parfaitement synonymes. Mais plus tard, l'invention a été distinguée de la découverte par cette composante créatrice, en bien et en mal d'ailleurs, puisqu'elle a gardé aussi un sens de fabulation, sinon de mensonge. Mais la création, donc, a pris une importance croissante et au début du XVIIe siècle, en Angleterre, surtout, elle a pris la génération pour modèle et le rapport de l'auteur, disons, à sa création, qui était d'abord littéraire, mais ensuite s'est étendu à toute autre invention. Donc, ce rapport s'est moulé sur le rapport de paternité. Et c'est ce sens, n'est-ce pas, qui justifie les droits que l'auteur garde sur son œuvre. C'est là un point intéressant. L'idée des droits de propriété intellectuelle n'est née qu'au début du XVIIe siècle, sous des formes d'ailleurs très différentes dans deux pays. d'une part en Angleterre et d'autre part en Allemagne. En Allemagne, c'était surtout l'idée de droit moral qui était mise en exergue, c'est-à-dire qu'on ne pouvait déformer l'œuvre, n'est-ce pas, adultérer, donc corrompre, si vous voulez, l'œuvre d'un auteur. En Angleterre, en revanche, la dispute opposait les typographes qui étaient aussi éditeurs à l'époque, typographes et éditeurs se confondaient, et la piraterie des Écossais, c'est-à-dire que des imprimeurs écossais faisaient imprimer des œuvres qui, soi-disant, étaient attribuées uniquement aux imprimeurs, si vous voulez, anglais. Et pour se défendre de cela, on inventa, justement, on revendiqua, ce sont les typographes qui ont revendiqué cela, l'idée d'une propriété de l'auteur sur son œuvre, propriété qui ne servait qu'à pouvoir vendre ses droits. L'idée de propriété était immédiatement appariée à celle de mise sur le marché. Donc, les droits de propriété intellectuelle qui se fondent à ce moment-là en Angleterre étaient des droits qui, d'ailleurs, on prétendait à l'époque qu'ils soient éternels, tout simplement. Par exemple, Milton avait vendu pour 5 shillings son manuscrit, et bien cela serait suffisant pour qu'à perpétuité, son éditeur, n'est-ce pas, publie son éditeur et ses successeurs, bien entendu, publie en exclusivité ce livre. La Cour départagea ses prétentions excessives et instaura l'idée de droit de copyright, de droit d'auteur, pour un temps déterminé. Donc, c'était l'idée de restreindre dans le temps ces droits. Mais vous voyez que c'est ça qui, au fond, est intéressant, c'est qu'il se crée donc à une certaine époque, au XVIIe siècle, à l'idée d'un lien, d'un lien à la fois moral et propriétaire de l'auteur sur son œuvre. Et, comme je vous l'ai dit, cette idée du créateur, n'est-ce pas, dépasse largement la création littéraire et s'applique ensuite à toute création. Mais cette façon de penser est intéressante en elle-même parce qu'elle n'est pas sans rappeler la conception que Vico, Jean-Baptiste Vico, opposait à Descartes, qui était sa bête noire, n'est-ce pas. Et ce qu'il disait, ce que Vico disait, c'est qu'on ne connaît parfaitement que ce que l'on a fait. Et là, on rejoint, bien entendu, un des thèmes sur lesquels j'ai déjà assisté. Et Vico dira, dans son livre qui s'appelle « De la très ancienne philosophie des peuples italiques », où d'ailleurs, il inaugure une méthode philologique très intéressante. Il se prend à discourir sur le vocabulaire des Romains, n'est-ce pas, pour soutenir cette thèse et montrer justement cette thèse qu'on ne connaît que ce qu'on a fait. N'est-ce pas. Et il écrira en 1710, donc, et là je le cite, « Le critère et la règle du vrai sont l'avoir fait lui-même. » Donc, connaissance et savoir-faire seraient donc liés de façon essentielle et pour lui, le vrai et le fait sont équivalents. N'est-ce pas. « Donc, Dieu qui a fait toute chose, dit-il, est seul, capable de connaître aussi, lui aussi, toute chose, mais nous autres qui ne connaissons pardon, nous autres ne connaissons parfaitement que ce que nous avons fait nous-mêmes. Et quant au reste, nous pouvons bien glaner et recueillir des données, mais nous ne verrons les choses que du dehors dans leur opacité. » Vous voyez tout de suite sa diatribe contre Descartes qui est là. Et je vous cite encore un petit extrait de ce livre où il dit « Pour illustrer ces points par une comparaison, c'est une comparaison très intéressante, vous verrez. Il continue. je dirais que le vrai, mais le vrai divin, est une image solide des choses, comme un modelage, tandis que le vrai humain est une image plane, comme une peinture. Donc, il lui manque une dimension. Dieu la produit solide puisqu'il comprend tout et l'homme la produit plane puisqu'il n'en comprend que les extrémités. C'est tout le projet de rationalité, n'est-ce pas, qu'ils mettent en question. Alors, ce que nous créons, ce que nous inventons, c'est cela et cela seulement que nous pouvons connaître. Ainsi, et là, vous verrez, il y a quelque chose d'assez original, il y aura les mathématiques, la géométrie, n'est-ce pas, parce qu'elles sont construites par l'homme. La géométrie a été construite par les Grecs, si vous voulez, et en ce sens, elles peuvent faire l'objet d'une véritable science et être complètement connues pour la bonne raison que ce sont des sciences d'origine humaine. Donc, surprise, mathématiques et géométrie, ce sont des sciences humaines. N'est-ce pas ? Mais, en revanche, la connaissance de la physique est impossible aux hommes. Elle n'appartient qu'à Dieu car Dieu seul a fait le monde physique. Et c'est de cette attitude que vient la célèbre thèse de Vico qui sera plus tard reprise par Marx qui est que l'histoire est en fait par des hommes, n'est-ce pas, elle est une science humaine et que, par conséquent, elle peut devenir un véritable objet de connaissance. donc il existe la science de l'histoire et c'est ce que Marx va reprendre justement très fortement chez Vico. Alors, pour en revenir à l'invention et la découverte, je vous ai dit que le droit consacre maintenant à présent une distinction qui, comme vous l'avez vu, est toute historique, n'est-ce pas ? Entre ces deux démarches d'acquisition de savoir l'invention et la découverte. Et il est intéressant de noter que les enjeux impliqués là-dedans pourraient fort bien amener de nouveaux bouleversements, bouleversements sémantiques, puisque vous avez d'une part des mouvements sociaux qui se battent contre, enfin, pour parer à l'adoption de droits de propriété intellectuelle sur la nature, n'est-ce pas, et puis en vis-à-vis de puissants groupes d'influence qui cherchent au contraire à éliminer cette différence entre découverte et invention. Cela leur permettrait, par exemple, de déposer des brevets sur des gènes identifiés dans des organismes vivants et qui, aujourd'hui, ne serait pas considérés comme une création, mais bien comme une identification ou une découverte, si vous voulez, puisque les gènes préexistent, n'est-ce pas, à leur identification. Donc, pour l'instant, en tout cas, la découverte reste source de renommée, mais la création est source de propriété. Donc, ce n'est pas différent. Ce n'est que récemment qu'on a commencé à regarder les savoirs autochtones sous un autre angle, c'est-à-dire l'angle de leur régime respectif. C'est sans doute l'équipe de Marilyn Strothern qui a, dans les dernières quinze années à peu près, fait des études coordonnées qui s'ajoutent d'ailleurs, qui se sont ajoutées à des études qui existaient déjà mais qui étaient moins, qui étaient plus isolées, disons, de spécialistes de la mélanésie. En tout cas, Marilyn Strothern que vous aurez d'ailleurs l'occasion si vous assistez au colloque du 14 et 15 mai, elle sera là et de même un de ses collaborateurs et précurseurs en un sens, James Leach, qui sera aussi présent et qui vont certainement parler de ces questions. Donc, c'est cette équipe qui a vraiment posé ou fourni, si vous voulez, un dossier robuste sur la mélanésie essentiellement et qui a réfléchi dessus. Bon, vous savez sans doute que les mélanésies, les spécialistes de la mélanésie et ceux de l'Amazonie se trouvent beaucoup de points en commun, ne serait-ce que l'insatisfaction qu'ils partagent avec sujets de catégories anthropologiques classiques qu'ils trouvent moulées dans des ethnographies de sociétés très différentes. Donc, en Amazonie aussi, des études se multiplient sur les régimes de savoir et leurs fondements. S'ajoutent à cela, toujours en Amazonie, des recherches coordonnées sur les effets de l'instauration de droits de propriété intellectuelle et de politiques de patrimoine, j'arrive pas, patrimonialisation, sur les effets donc de ces politiques et de ces droits de propriété intellectuelle sur les systèmes de savoir autochtone. C'est une recherche, n'est-ce pas, en équipe que nous menons au Brésil. Bon, nous avons donc de quoi nous pencher, ne serait-ce que brièvement, sur quelques cas amazoniens sur lesquels nous en savons un peu plus. Mais je voudrais ajouter un mot d'avertissement qu'on ne répétera jamais assez, qui est celui-ci. les recoupements d'usages et d'idées que l'on pourrait identifier dans ce que anciennement on appelait cette ère culturelle, n'est-ce pas, tous ces recoupements, toutes ces généralisations ne feront jamais justice à la variété des régimes de savoir. Donc, on ne saurait étendre arbitrairement ces caractéristiques d'une société à une autre ou même d'une époque à une autre. Tout régime de savoir exige une recherche particularisée. Et donc, les généralisations dans lesquelles je vais m'aventurer sont donc à manier avec précaution. Ceci dit, ce qui frappe d'emblée chez la plupart des sociétés indiennes de l'Amazonie est qu'elles ne revendiquent aucune invention propre, aucun savoir d'origine endogène. Les savoirs, quasiment par définition, sont d'origine étrangère, acquis des esprits ou des voisins. Et les schémas les plus courants de ces mythes d'origine, si vous voulez, rendent compte de ces acquisitions par toute une panopédie compli de moyens, par exemple, communication chamanique ou verbale, alliance temporaire, c'est une sorte de stage marital ou amoureux, n'est-ce pas, qu'on raconte que des jeunes gens passent en général en tant que gendre chez des peuples par exemple subaquatiques, c'est le schéma Hachouar et aussi Runa, n'est-ce pas, les Quechua, soit aussi par la ruse, par la guerre, enfin, par tout un ensemble de moyens. N'est-ce pas ? Et c'est paradoxal parce que dans ces sociétés où la terre n'est pas passible d'appropriation privée, n'est-ce pas, les rituels et les chants, en revanche, peuvent être entendus comme des butins de guerre. C'est le cas d'ailleurs chez les sociétés de l'Angers du Brésil central qui ont pour usage de rappeler ces origines de chants, de rituels, etc., aussi lointaines et douteuses qu'elles soient, elles sont toujours rappelées. Autre exemple, les plantes cultivées et leurs techniques, leurs techniques de base en tout cas, sont-elles aussi obtenues de personnages mythiques, parfois, mais pas toujours, de leur plein gré d'ailleurs. Par exemple, chez les Djaminaouans, un vieillard avare se refuse à les communiquer. Par ailleurs, chez les G, encore, le mythe de la femme étoile est très répandu et c'est cette femme étoile qui non seulement apporte les semences aux hommes, mais leur apprend à les cultiver. Donc, les plantes cultivées et leurs techniques sont elles aussi d'origine toujours étrangère. Le feu, n'en parlons pas, c'est le thème de plusieurs volumes des mythologiques. Le feu est volé, n'est-ce pas, du jaguar, des vautours, etc. Les motifs graphiques pour le tissage de plusieurs peuples de langue panne, comme les Kachinawa, ces motifs sont la propriété des femmes, ils sont très importants, ils sont appelés kenne en général et on les a, eux aussi, obtenus du dehors par l'intermède d'un boa qui les avait sur le dos, donc il y avait tous ces motifs sur le dos et qui séduit une femme et lui repasse donc ses dessins, ses motifs. Il est curieux qu'apparemment la chasse et son équivalent, la guerre, n'est-ce pas, fassent exception. À ma connaissance, du moins, je peux me tromper, les savoirs guerriers et synergétiques ne font l'objet d'aucune exégèse mythique ou d'aucun mythe d'origine. Ils vont en quelque sorte de soi, ce qui renforce d'ailleurs mon intuition dont je vous ai parlé la semaine dernière, qu'il serait en Amazonie, que la chasse, n'est-ce pas, la chasse, la guerre, serait en Amazonie le modèle, c'est-à-dire le schéma de base de tous les autres savoirs. Dans le même sens, et là, je me risque encore plus loin, les théories de l'apprentissage de plusieurs peuples amazoniens insistent sur les procédures d'imitation. Vous vous souvenez peut-être que c'est là le fondement même de la chasse, des techniques de chasse des Zawagwaja du Maragnan, n'est-ce pas, c'est une technique qu'Andrea Gutiérrez Choquevilca a récemment appelé la chasse au leurre, c'est une très bonne formule, n'est-ce pas, et cette technique a une diffusion assez large, on la retrouve à l'honneur, par exemple, chez les gens que cet anthropologue a travaillé, c'est-à-dire les Quechua amazoniens. Le thème de l'imitation est central dans les techniques de chasse. Pour leur part, les discours chamaniques, dont d'ailleurs le journal de la Société des Américanistes vient de nous fournir un excellent dossier organisé par Pierre Deléage, cela a été publié il y a un an, eh bien, les discours chamaniques, on l'a abondamment remarqué, et s'entendent comme des discours rapportés. Mais non, non pas ce qu'on appelle les discours rapportés indirects libres, mais bien au contraire, il s'agit de rapporter les propres mots des esprits, c'est-à-dire que le chaman est supposé les citer verbatim. D'ailleurs, ces esprits peuvent, eux aussi, citer à leur tour et les citations s'enchassent les unes dans les autres à la façon de poupées russes, si vous voulez, ou en abîme, comme les a appelés Viverus de Castro, Cesarino et bien d'autres. D'ailleurs, une façon chez les marubos d'appeler les chamans est bien ceux qui citent les paroles des esprits. Donc, vous voyez l'importance de la citation et non pas du discours rapporté libre. Donc, les chants des chamans sont conçus comme des imitations de ce que chantent les esprits. Ce n'est pas une possession, mais c'est une imitation. Et un peu partout en Amazonie, à l'instar, par exemple, des arauétés qui sont des toupies qui ont étudié Viverus de Castro et des marubos qui ont étudié Cesarino, l'analogie est explicite entre les chamans et les postes de radio. Le chamans est un poste de radio. C'est l'analogie qui est toujours faite et qui est donc très courante en Amazonie. Et David Kopenawa, dont je vous ai abondamment parlé déjà, lui a une autre métaphore mais qui est tout aussi parlante. Il dit, voilà, le chamans est couché dans son hamac mais les cordes de son hamac sont des antennes qui captent les émissions des esprits. Donc, toujours cette idée du chamans comme littéralement porte-parole, n'est-ce pas ? De façon en citation, je ne vois pas d'autre façon de le dire. N'est-ce pas ? Alors, pour utiliser une formule consacrée et vénérable, on pourrait dire que tout se passe comme si les arts de la civilisation de chacune de ces sociétés étaient en principe attribués à autrui. Toute culture, dans l'expression heureuse à nouveau d'Edouard de Viverge de Castro, est entendue comme une acculturation. La culture vient toujours du dehors. Pourtant, individuellement et à l'intérieur de chacune de ces sociétés, il y a bien des rivalités. Ce sont des sociétés à faction, normalement. Et ces rivalités se fondent sur des critères d'excellence qui sont prélevés dans plusieurs domaines. Des domaines qui vont, par exemple, de la prouesse guerrière à la mémoire, à la bonne mémoire des chants, aux compétences thérapeutiques, aux arts de la parole et de la rhétorique, aux techniques de construction. Est-ce que je l'ai déjà mentionné ? Bref, un nombre de domaines. Si nous croyons ce que racontent les chroniqueurs du XVIe siècle, pour les tupinambas de cette époque, c'était le nombre d'ennemis assommés avec brisures de crâne, comme il fallait, qui était le domaine de choix pour établir la renommée individuelle d'un tupinambas, d'un grand homme tupinambas. Hélène Clastres a soulevé justement la question de la rivalité entre le critère du grand guerrier et le critère des prophètes qui, par l'art de la parole, se sont en quelque sorte érigés en rivaux de ces grands hommes guerriers d'étupinambas. Donc, il y a plusieurs moyens de se constituer une renommée, un prestige, une grandeur, n'est-ce pas ? Grandeur étant le terme que Cédric Ivinek, toujours dans ce numéro du journal de la Société des Américanistes, utilise pour parler des surouis de Rondogne. Ce sont des gens qui parlent une langue en classe comme tupimondais, ce sont des plus ou moins apparentés aux tupis, mais de loin. Donc, les surouis de Rondogne étudiés par Cédric Ivinek, ils ont mis l'accent d'une façon qui semble différente, disons, des autres sociétés amazoniennes, eux, ils mettent l'accent sur l'originalité de la création de champs, qui sont tenus pour être tout à fait impromptus, inspirés, sans modèle, ce qui, évidemment, n'est pas toujours le cas. Il y a des canons qu'il faut respecter, mais l'idée est que l'originalité des champs, qui sont d'ailleurs entonnés lors de grandes beuveries. Il explique que les sourouis ont un système de beuveries réciproques. Disons qu'une faction, ou un groupe, si vous voulez, se charge de produire énormément de bières de maïs, plus que ses invités ne pourraient consommer, et les invités sont mis au défi de consommer tout cela et de chanter, et de chanter sous l'effet de la bière, et ce sont les grands hommes qui vont fournir ces chants, qui vont improviser ces chants, qui devront être à la fois adéquats et originaux. Donc, ces beuveries sont, pardon, les chants sont à la fois une composante de la grandeur, mais aussi la qui parachèvent cette grandeur de certains hommes et qui, dit Cédric Yvinec, les individualisent. Et il est intéressant que, comme nous l'avons vu, cette grandeur pouvant être obtenue dans d'autres domaines, par exemple, et là je cite Cédric Yvinec, il dit, « Dès lors qu'ils impliquent un savoir, toute œuvre permet de démontrer la grandeur de la guerre à la construction de maisons. » Donc, tous ces domaines peuvent servir à construire le grand homme, mais, dit-il, cette grandeur est inséparable de la capacité d'improviser des chants sous l'effet de la bière. et, comme je vous l'ai dit, la présomption d'originalité, d'une inspiration spontanée est de rigueur. Donc, cette efficacité individuante, comme ils l'appellent, du chant, il montre qu'elle s'applique également aux esprits dont les chants qui, eux, sont, cette fois, répétés à l'identique et non pas originaux, ils sont répétés à l'identique par les chamans et pourquoi sont-ils individuants ? Eh bien, parce que, en fait, la réalité de ces esprits qui n'ont pas grande fonction par ailleurs est contenue tout entière dans ces champs. C'est la réalité même de ces esprits que les chamans expriment. Je voudrais faire une parenthèse ici. Je sais que l'usage est souvent d'utiliser chaman et non chaman. j'utilise chaman parce que, je ne sais pas pourquoi, en fait, parce que, dans ce livre que j'aime beaucoup, je fais la réclame tout le temps, la chute du ciel, c'est chaman qu'on utilise et je ne vois pas pourquoi on devrait utiliser chaman. Mais je reconnais que chaman est actuellement plus courant. et je fais simplement une remarque qui est que lorsque chez les sous-louis, cette création propre est revendiquée, elle est censée, et ça, c'est un point intéressant, elle est censée ne comporter aucun apprentissage. Au contraire, ni les chamans, ni les grands hommes ou les hommes qui s'essayent, qui aspirent à être grands, n'est-ce pas, ne doivent s'entraîner. On prétend qu'il n'y a pas d'apprentissage et que tous ces chants doivent être d'emblée soit reçus des esprits, soit composés sous une inspiration immédiate, à tel point qu'il y a une interdiction formelle d'apprentissage. Et pour ce qui est des chamans, celui qui commencerait à regarder ailleurs et essayer d'apprendre par ailleurs serait sous danger d'une menace mortelle de la part des esprits. Donc, il n'y a pas d'apprentissage dans ces cas-là. J'en viens maintenant au rapport du savant à son savoir, c'est-à-dire aux questions au fond de droits intellectuels qui vont nous occuper beaucoup à la fin de ce cours. Et j'en profite d'ailleurs pour dire que le dernier cours est bien le 7 juin et non le 14 comme parfois je sais que dans certains sites il paraît qu'on parle du 14 juin. Non, le dernier cours où l'on parlera justement de droits intellectuels est bien le 7 juin. Mais là, je vais en parler du point de vue de ces sociétés. Donc, différemment de ce qu'on va regarder lors du 7 juin. C'est-à-dire que c'est du point de vue du régime de savoir de chacune de ces sociétés qu'il faut aller s'enquérir de ce que sont ces droits et ces rapports entre le savant et le savoir. Et là aussi, bien sûr, il faut se garder de généraliser puisque, je le répète encore une fois, les savoirs diffèrent entre eux et diffèrent selon les sociétés et les époques. Et pour essayer de les comprendre, je propose de les prendre par un biais qui peut être révélateur et qui est celui-ci. Qu'est-il loisible de faire de son savoir ? On peut bien sûr l'impartir librement acquis de droits, par exemple, ses enfants en premier lieu. Nous l'avons vu dans le Río Negro, c'est ce qu'on fait. Et aussi, à défaut de personnes attitrées, on peut souvent le laisser en dépôt à des tiers. On peut aussi impartir ce savoir par apprentissage et se faire rémunérer à l'exception des sourouis, mais dans la plupart des cas, les apprentis chamans passent de longues années sous la tutelle très sévère d'ailleurs de chamans dont ils sont les apprentis. On peut aussi abandonner ce savoir, l'emporter dans la tombe ou bien, au contraire, le transmettre à tout un chacun. Mais ce qu'il est important aussi de considérer, c'est que ces savoirs sont le plus souvent convertibles en prestige et que donc, il importe de les exhiber. Pour en revenir au sourouis, Cédric Iwinec dit « On fait du savoir » moins un secret qu'un spectacle qu'on offre dit-il et qu'on met au défi d'égaler. Donc, le savoir est quelque chose qui s'étale, qui se montre et qui se montre pour acquérir du prestige et pour, au fond, assommer le rival. Il y a donc bien des droits intellectuels puisque, par exemple, j'en suis toujours chez les sourouis, les champs humains ne doivent pas être plagiés, ils ne peuvent pas être plagiés, donc ça prouve bien qu'il existe des droits intellectuels. Et d'ailleurs, chacun rappellera cet individu qui a composé ces champs au long de au moins trois générations si, évidemment, le chanteur est suffisamment grand. Donc, il y a, en effet, droits intellectuels. Mais on est très loin, très loin de la conception de propriété et d'une fongibilité générale. On est aussi très loin du marché culturel mélanésien dans lequel certaines sociétés se spécialisent dans la production de biens culturels, si vous voulez, destinés à l'exportation. C'est-à-dire qu'il y a certaines sociétés qui sont des productrices de rituels, de champs, de biens culturels en général, qu'ils vendent ou parfois dont ils vendent certains droits et pas tous. Donc, on est loin d'un tel marché culturel, n'est-ce pas ? Mais cela ne veut pas dire qu'il n'y ait pas de droits intellectuels en Amazonie, bien au contraire. Ils sont surabondants, je l'ai d'ailleurs déjà fait remarquer, et ils s'appliquent à toutes sortes de biens intangibles, que ce soit des noms, des ornements, des récits, et j'en passe. Ils sont également d'une très grande complexité. leur détenteur, par exemple, n'étant pas forcément ceux qui ont droit ou le devoir, d'ailleurs, la distinction est ténue entre droit et devoir, donc ceux qui en sont les détenteurs ne sont pas forcément ceux qui doivent ou qui peuvent les exhiber. Il y a un exemple qui est très connu chez les Bokoro, le rituel pour un mort d'une moitié de cette société, d'un village en fait. Ce rituel qui est détenu par la parenté du mort ou par le clan du mort, ce rituel ne peut être et ne doit être réalisé que par la moitié adverse, si vous voulez. Donc, une moitié est propriétaire, si vous voulez, de ces rituels, mais c'est l'autre moitié qui la mettra en scène et les rôles ne peuvent pas être intervertis. On ne peut pas mettre en scène son propre rituel en quelque sorte. Ainsi, le droit à la performance ne figure pas nécessairement parmi les droits intellectuels des détenteurs. vous voyez l'extrême complication qui est impliquée là-dedans. De même, par exemple, un champ chamanique est le plus souvent conçu comme appartenant à un esprit particulier et non pas au chaman qui le détient et qui en détient le savoir et qui l'entonne. Donc, c'est à la fois l'idée éventuellement de quelque chose approchant la propriété est en fait démembrée en plusieurs droits différents. L'anthropologue brésilien Carlos Fausto a très finement étudié et d'ailleurs suivant en cela une piste donnée par l'anthropologue américain Tony Seager qui a travaillé au Brésil. Il a étudié donc une catégorie de ce que les Amazoniens brésiliens désignent en général par le mot dono qui peut être glosé c'est un mot en portugais qui peut être glosé comme propriétaire maître détenteur initiateur patron même à la rigueur. C'est une catégorie omniprésente comme il l'a montré mais qui exige du discernement pour être bien comprise et elle a bien évidemment des implications sur les droits intellectuels en général. sans entrer dans d'autres aspects d'un article très riche et très suggestif de Carlos Faust on peut s'en tenir à la conclusion qu'il avance et c'est une conclusion dans laquelle il souligne que cette notion de maîtrise toute centrale qu'elle soit n'implique pas nécessairement la domination et la propriété privée. Donc à nouveau on retrouve ici cette distinction entre un régime de propriété intellectuelle qui ne s'applique pas de façon évidente et ces régimes de savoirs qui ont toutes ces nuances et ces particularités. Et dans un opuscule qui a été traduit en français j'ai épilogué sur la méprise qui consiste à concevoir justement les savoirs traditionnels comme foncièrement collectifs. C'est une méprise qui vient d'une sorte de mauvaise conscience occidentale qui se reproche cet excès de propriété et qui impute aux sociétés indiennes une collectivisation qui n'existe pas nécessairement et qui en fait comme je viens de vous le montrer n'existe certainement pas chez les peuples d'Amazonie. Ce ne sont pas des biens matériels mais ce sont des biens intangibles n'empêche que ces droits existent et sont affectés à des sous-groupes de la société sinon à des individus. vous voyez que ces savoirs traditionnels et les droits qui leur sont attachés sont très finement alloués et que d'ailleurs on est très pointilleux à ce sujet. Donc je n'en dirai pas plus ici j'en ai suffisamment parlé dans cette autre publication. Je voudrais vous parler brièvement maintenant sur la question de la mémoire et de la tradition orale. David Kopenawa dans ce livre dit plusieurs fois une phrase qui approche à peu près de la pensée quelque chose comme la pensée des Blancs est pleine d'oubli dit-il. Et il épilogue longuement sur les formes de la mémoire. Il continue en expliquant que les Blancs utilisent les pots de papier les pots de papier seraient des livres n'est-ce pas où les enfants ont bien du mal à apprendre à dessiner c'est-à-dire apprendre à écrire et je vais vous lire un extrait qui en dit long. Voilà ce que dit David Kopenawa à propos justement de la mémoire Yanomami. Il dit les paroles des chapiris sont aussi innombrables qu'ils le sont eux-mêmes. Chapiris je vous le rappelle sont donc ces esprits que le chaman fait venir à lui et qu'il installe dans une maison qui est suspendue au ciel. Un ciel qui est limité n'est-ce pas ? Donc les paroles des chapiris sont aussi innombrables qu'ils le sont eux-mêmes et nous nous les transmettons depuis qu'Omama étant le créateur a créé les habitants de la forêt. Autrefois dit-il ce sont mes pères et mes grands-pères qui les possédaient je les ai écoutés durant toute mon enfance et aujourd'hui devenus chamans c'est à mon tour de les faire grandir en moi. Plus tard je les donnerai à mes fils s'ils le veulent il est très sceptique justement sur ces enfants qui ne veulent qu'apprendre à lire et à écrire je les donnerai à mes fils s'ils le veulent et ils continueront de la même façon après ma mort. Les paroles des chapiris ne cessent ainsi de se rénover et ne peuvent être oubliées. Elles ne font qu'augmenter de chamans en chamans. Leur histoire n'a pas de fin. Nous suivons aujourd'hui ce que Omama a enseigné à nos ancêtres au premier temps. Ces paroles et celles des esprits qu'il nous a laissés demeurent à nos côtés. Elles viennent d'une époque très reculée mais ne meurent pas au contraire elles s'accroissent et se fixent les unes après les autres à l'intérieur de nous et ainsi nous n'avons nul besoin de les dessiner pour nous en souvenir. Leur papier c'est notre pensée devenu depuis des temps très anciens aussi long qu'un grand livre interminable. Cette idée je trouve ce passage assez beau c'est l'idée au fond de la puissance de la mémoire. cette puissance de la mémoire on a beaucoup écrit à ce sujet sur les traditions orales et peut-être un des livres les plus intéressants sur ce sujet est le livre d'une historienne Frances Yates qui est déjà ancien des années 60 je crois et qui est un livre qui parle de l'art de la mémoire des anciens. les anciens politiciens ou simplement patriciens avaient à discourir longuement pensaient à Cicéron par exemple et le faisaient d'une façon orale. Comment se souvenaient-ils d'un discours aussi long ? Eh bien il y avait des techniques des techniques de mémoire qui avaient été mises au point. C'est d'ailleurs très intéressant je vous le recommande mais tout cela mettant en lumière en même temps l'importance de la mémoire et de ses techniques n'est-ce pas et de la césure que l'écriture imprime n'est-ce pas dans la si vous voulez la la mémorisation. Vous voyez que Copennawa insiste beaucoup sur le manque de mémoire des blancs n'est-ce pas parce qu'ils consignent tout sur papier ils ne se souviennent de rien n'est-ce pas à cet égard je me souviens d'une chose qui m'a beaucoup frappée il y a beaucoup d'années j'étais au Nigeria et je suis allée avec des amis rendre visite à un devin vous savez peut-être que le système de divination Yoruba est une géomancie où on jette des kaori et selon qu'ils sont convexes ou concaves si vous voulez selon la façon dont ils tombent il y a une configuration sur les 256 possibles puisque ce sont 8 kaori et le devin est censé commencer à réciter et il récitera pendant des jours et des jours tous les couplets qui sont associés à cette figure spécifique qui est apparue dans la géomancie donc le devin et c'est au consultant de l'arrêter en lui disant ah c'est moi voilà voilà c'est mon cas donc si le consultant n'est-ce pas ne l'arrête pas cette séance peut durer des jours et des jours parce que Yifar est l'oricha le maître si vous voulez de la divination et le devin tout ce que le devin doit savoir ce sont justement ces longues énumérations de couplets relatifs à chacune de ces 256 configurations vous voyez qu'il faut un effort de mémoire absolument colossal et bien quand nous avons visité ce devin il nous a expliqué qu'il avait plusieurs enfants et qu'il essayait d'entraîner un de ses enfants à qu'il voulait qu'il lui succède à devenir un devin lui aussi et que pour ce faire il lui avait interdit d'aller à l'école parce qu'il ne fallait surtout pas qu'il apprenne à lire et à écrire puisque lire et écrire étaient la plus sûre façon d'éliminer toutes ces capacités de mémorisation donc il y a donc si vous voulez cette opposition en quelque sorte entre la mémoire orale et l'écriture et c'est ce que à nouveau David Kopenawa est en train d'affirmer je voudrais finalement vous parler un peu de l'importance des régimes et pourquoi la question des régimes de savoir est-elle importante pour la conservation des savoirs autochtones dans la leçon inaugurale j'ai insisté sur le caractère dynamique et vivant des savoirs autochtones et sur une de ses conséquences il ne suffit pas de ramasser de thésauriser au moyen de techniques de mémorisation plus efficaces que la mémoire orale il ne suffit pas de recueillir donc ces connaissances acquises par les peuples autochtones et d'en établir des bases de données car si comme je le pense c'était le thème d'ailleurs d'une bonne partie de la leçon inaugurale si comme je le pense il est important de conserver en état de production ces systèmes de savoir traditionnels il est essentiel de considérer leur régime de fonctionnement on ne peut abstraire c'est ça le point essentiel on ne peut abstraire lorsqu'on a affaire à des savoirs autochtones d'une part la substance ou le contenu de ces savoirs d'autre part des régimes qui les ordonnent et on a trop souvent tendance à l'oublier c'est là d'ailleurs une des raisons pour lesquelles sombre des projets fort bien intentionnés et je vais vous en donner quelques exemples sur la région qui en général est dite le Haut-Rio-Negro en particulier sur le Vaupès et le Issan des écoles d'un nouveau genre respectueuses des traditions des peuples de la région et dirigées d'ailleurs par des professeurs et des directeurs indiens ces écoles ont été mises en route depuis plus d'une décennie mais dès 2004 un dilemme s'est présenté dans l'une de ces écoles et je pense que le dilemme doit être beaucoup plus général il faut comprendre ainsi que je l'ai expliqué justement dans cette leçon inaugurale que les histoires qui sont qui sont les biens principaux les grands savoirs des différents clans et des différentes ethnies ces histoires qui contiennent des incantations et bien d'autres biens intangibles et bien ces histoires doivent être transmises de père à fils ou éventuellement de grand-père à petit grand-père paternel n'est-ce pas à petit-fils et ce à l'intérieur de la maison et suivant une certaine étiquette n'est-ce pas sans mettre en doute ces droits exclusifs de chaque clan le directeur indien de l'école considérait lui très urgent d'apprendre aux enfants tous ces biens intangibles qu'ils tenaient pour un patrimoine culturel en péril et il faisait valoir que les vieillards disparaissaient et qu'avec eux tout un répertoire qui était justement consigné à leur seule mémoire était perdu sans retour d'autant plus que toute la génération intermédiaire avait été contaminée par les Salésiens qui eux n'avaient aucun intérêt à perpétuer ces histoires donc ce directeur fort bien intentionné lui-même indien soucieux du patrimoine culturel disait il faut que tous ces vieillards viennent à l'école et apprennent aux enfants les histoires de leurs clans et ce donc indépendamment des clans inutile de vous dire que les vieillards ont refusé tout net et puis se sont en suivi de longues palabres et qui ont abouti à un compromis intéressant assez curieux les vieillards ont finalement accepté d'enseigner des histoires claniques n'est-ce pas à tout élève qui le leur demanderait dans les formes et ce non pas à l'école mais à l'intérieur de leur maison n'est-ce pas en d'autres termes ils gardaient ainsi une certaine autorité n'est-ce pas une autorité manifeste je vous ai aussi parlé d'ailleurs de cette collection de livres qui est de la même région et un accommodement du même type paraît s'être rétabli de façon plus ou moins tacite justement à propos de ces livres de cette collection de livres de mythes et d'histoire par exemple l'auteur d'un de ces livres qui avait dicté à son fils qui était lui capable de lire et écrire il avait dicté son histoire clanique n'est-ce pas le fils était donc son scribe et avait produit le manuscrit qui finalement avait été publié or ce qui est assez curieux et intéressant c'est que le vieillard se félicitait n'est-ce pas non pas que le livre ait été publié mais que à cause du livre il ait pu instruire son fils n'est-ce pas dans les histoires qui lui incombaient en fait et que tout cela n'est-ce pas montre que dans les deux cas il semblerait que bien davantage que de perpétuer leur mémoire la mémoire de ces histoires en tout cas l'important était la mémoire des règles elles-mêmes l'autorité que ces vieillards entendaient conserver sur les histoires et la légitimité et sur la légitimité de l'autorité qu'ils transmettaient à leurs enfants c'est-à-dire acquis de droit donc la manière de transmettre les savoirs est au moins aussi importante sinon plus que leur substance et l'effondrement d'autorité des règles d'autorité de transmission des savoirs aussi grave sinon plus que leur oubli il s'en suit donc si tant est qu'il faille le redire que les bases de données consignant tout ce qui peut l'être ne peuvent couvrir qu'un petit pan de ce qui constitue un système de savoir autochtone certes les bases de données sont envisagées en tant qu'instrument de défense contre la piraterie des savoirs dans la mesure où elles peuvent être utilisées pour attester des savoirs préalables chez des populations autochtones mais elles sont loin de suffire à conserver les systèmes en tant que telles les savoirs sont donc à considérer en bloc et ce doublement tout d'abord on l'a vu le régime de savoirs n'est pas dissociable des contenus qu'il véhicule mais les savoirs eux-mêmes peuvent difficilement être répartis en des domaines strictement séparés or c'est bien ce qui leur arrive de par la demande externe certains vont chercher chez eux des enseignements spirituels sinon ésotériques voire une sagesse tandis que d'autres les biologistes surtout ne prélèvent que des connaissances isolées du système qui les a produites et dans un cas comme un autre on morcelle les savoirs et surtout on les prélève hors contexte les régimes de savoirs je l'ai suffisamment fait remarquer sont historiques et sujets à modification je viens d'en exhiber certains accommodements et déjà notre régime à nous de propriété intellectuelle a eu pour effet j'en ai déjà parlé la transformation de domaines tout à fait exotériques journaliers et pour ainsi dire profanes en savoirs ésotériques réservés et mis à part mais si nous voulons conserver les systèmes de savoirs autochtones en fonctionnement donc il faudra faire l'effort d'en comprendre les régimes pour ne pas leur imposer par ignorance de notre part plus de tensions qu'ils n'en sauraient supporter voilà merci beaucoup pour le même applaudir pour le même Merci Sous-titrage FR ?